... Présentation du Recycler AP Diving Inspiratio. ... Bonjour, c'est Vincent, de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de formation plongée accélérée sur mesure. Du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques. Aujourd'hui, je vous présente un recycleur circuit fermé, un ICCR, pour recycleur circuit fermé électronique, le recycleur AP Diving. Alors, je rappelle que le principe de un recycleur, c'est un recycleur circuit fermé. Donc, ça consiste à respirer dans un sac. Quand vous expirez, vous savez que vous inspirez 21% d'oxygène. Quand vous expirez, vous avez 16% d'oxygène. Et donc, le recycleur circuit fermé va épurer le CO2 que vous avez produit, grâce à de la chaux. Je vous montrerai par la suite le remplissage de la chaux. Et ensuite, une injonction d'oxygène, tout simplement parce que vous métabolisez de l'oxygène. Donc, ça, c'est le principe de recycleur circuit fermé. Bien sûr, s'il n'y avait que de l'oxygène dedans, il serait irrespirable. Donc, on a aussi du diluant qui s'ajoute, à savoir de l'air. Tout simplement parce que si vous respirez dans un sac et que vous descendez, votre sac va s'écraser, vous n'allez plus pouvoir respirer. Donc, au fur et à mesure de la descente, il y a de la jonction, là, qui est mécanique, de diluant, mécanique ou manuel, pour vous permettre d'avoir toujours des faux poumons, puisque c'est bel et bien le principe du recycleur. On respire dans un sac, donc, sur la machine, ça se traduit par des faux poumons. Donc, ça, c'est pour la théorie. Pratique, ce recycleur. Alors, je suis particulièrement fier de vous le présenter. Ça a été mon premier recycleur circuit fermé sur lequel j'ai été formé en 2009. C'est un recycleur qui a énormément d'expérience. Il est fabriqué par une société qui s'appelle AP Diving, qui a 50 ans d'expérience. Et ce recycleur, il est arrivé sur le marché de la plonge et loisirs en 1997. C'est le premier recycleur full électronique. Dans les recycleurs, on a trois recycleurs. ICCR pour recycleur électronique, MCCR pour les recycleurs mécaniques, qui ont une injection mécanique d'oxygène complétée manuellement, et HCCR, les recycleurs hybrides, comme le recycleur Revo, par exemple. Alors, le recycleur Inspiration, déjà, on le reconnaît, a sa coque jaune, ici, qui est arrivée dès les premiers moments, qu'on peut personnaliser. On peut l'avoir aussi en option en noir. Ce recycleur, il existe en trois versions, qui s'appelle toute Inspiration. On a le XPD, le plus grand, celui qui contient des bouteilles de 3 litres à l'intérieur, un canistère de 2,5 kg de chaud. On a le VP, c'est celui-ci, la taille intermédiaire, avec des bouteilles de 2 litres. Et on a le plus petit, l'Evo, qui, lui, a un canistère réduit, donc une autonomie un peu réduite. Le canistère, c'est ce qui contient la chaud. Donc, regardons la face avant, déjà, comment ça se présente. Ici, on a la boucle dans laquelle on respire. C'est l'équivalent de votre détendeur. Bien sûr, ce qu'il faut savoir dans un recycleur, on respire dans un sac, donc ce n'est pas du tout une respiration comme dans un détendeur. Ne vous attendez pas à faire... Et l'air qui vient tout de suite. Vous êtes plus sur une respiration du style de celle qu'on a quand on respire sur un tuba. Autrement, sur le recycleur, sur celui-ci, on a tout simplement un gilet avec un harnais. Donc, il existe en plusieurs tailles. Là, c'est une taille M. C'est mon recycleur. Qu'est-ce qu'on trouve dessus ? On trouve ici, tout simplement, la purge du gilet. Remplissage du gilet ici, purge du gilet ici. Attention, pas la purge du gilet ici. Ici, c'est le fameux système auto-air qui a été développé par Apple Iving, qu'on peut remplacer par autre chose, qui permet de respirer directement sur la bouteille de diluant. Ensuite, c'est du classique. On a des stabs qui se déclipsent ici. Donc, très pratique à mettre et à enlever. Sur la face avant, qu'est-ce qu'on trouve ? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait deux bouteilles, une bouteille d'air et une bouteille d'oxygène. Donc, on trouve un manomètre pour le diluant, un manomètre pour l'oxygène, tout simplement. En plus, on trouve ici des injecteurs qui sont des injecteurs manuels. Si l'on souhaite piloter manuellement sa machine, on verra en formation que ça peut être utile. Donc, voilà pour la présentation de la face avant. La particularité par rapport à un scaphandre classique, c'est les faux poumons. Sur la pediving, il y a plusieurs façons de disposer des faux poumons. C'est des options différentes. Sur les premiers, c'était des poumons ventreaux. Ici, c'est des over the shoulder, donc par-dessus les épaules. Donc, ici, on a un poumon. Ici, on a l'autre poumon. OK ? Donc, ce sont ces faux poumons, ces sacs dans lesquels vous respirez. Ces faux poumons, le but du jeu, en plongée, c'est de les avoir à volume mini confortable. Donc, comme je l'ai déjà dit dans une autre présentation, l'inconvénient, enfin, ce à quoi il faut s'habituer en recycleur, c'est que le poumon ballast a tendance à disparaître puisque quand je vide mes poumons, je remplis mes faux poumons. OK ? Ici, sur celui-ci, c'est spécifique à chaque machine, le sens de rotation est celui-ci. OK ? Je reste sur la façade avant, sur la boucle. Qu'est-ce que l'on trouve ? On trouve ce qu'on appelle le DSV, qu'on peut avoir en option avec un bail-out valve, ce qui intègre un détendeur. C'est une option que je ne prends pas parce que c'est lourd et donc je préfère avoir l'embout au naturel. Et ici, c'est tout simple, c'est comme un accélérateur de moto. J'ouvre, c'est ouvert, donc je suis un circuit fermé. Tu peux regarder, Jules, ici. Tu vois, là, c'est ouvert et là, comme ça, c'est fermé. OK ? Donc, bien sûr, le réflexe à avoir quand on plonge avec un recycleur, c'est toujours, si on retire l'embout de la bouche, le fermer de manière à ce qu'il n'y ait pas d'entrée d'eau dans le recycleur. Sur le recycleur à pedaguing, ce que j'aime bien, ceci dit en passant, c'est qu'on a plein de pièges à eau partout. Donc, c'est un recycleur qui peut prendre beaucoup d'eau. OK ? Et continue à fonctionner. Bien sûr, c'est déconseillé, mais par rapport à certains autres recycleurs qui n'ont pas beaucoup de pièges à eau. Alors, je parlais des poumons à l'instant. Donc, ici, on a des poumons par-dessus les épaules. On avait aussi les poumons devant. Donc, c'est deux options. Je reste ici pour vous montrer ceci qui est ce qu'on appelle le stop flow de l'ADV. L'ADV, c'est l'adjusted demand valve. C'est-à-dire, c'est la valve, la soupape d'addition de diluant sur demande. Imaginez, je respire dans un sac, je descends, le sac s'écrase. Si je ne fais rien, je n'arrive plus à respirer. Donc, ici, on a cette option que je conseille et que tout le monde prend généralement, qu'on peut couper d'un détendeur sur demande qui est ici, en fait, et qui va remplir automatiquement les poumons dès que vous inspirez et qui sent qu'il y a une dépression un peu plus forte, en fait. OK ? Donc, ça, c'est pour la face avant. On peut aussi voir ici un HUD, Head-up Display. C'est un système qui va diffuser des LED rouge ou verte. Vert, tout va bien. Rouge, ça va beaucoup moins bien avec des vitesses de clignotement que l'on voit en formation. Enfin, bien sûr, ici, l'électronique qui est protégée par ce petit capot, ici, qui a été développée par un P-Diving, qui est une électronique assez révolutionnaire, beaucoup, ce qu'il s'appelle Vision 2020. Beaucoup de gens croient qu'il n'y a qu'un seul ordinateur sur la P-Diving, or, il y a une redondance. Il y a deux ordinateurs et un afficheur. Donc, ça aussi, c'est une des caractéristiques du recycleur Inspiration, c'est qu'il a deux contrôleurs intégrés, tout simplement. Alors, maintenant, je vais retourner la machine et bientôt l'ouvrir. Je ne vous ai pas présenté, allez, je le fais. Des poches à plomb qu'on peut insérer ici avec un détrompeur gauche-droite qui permettent de mettre à peu près 4 kilos chacune. Et aussi ici, très utile, les poches de trim qui permettent de mettre 2 kilos de chaque côté, donc 4 kilos. Alors, ici, la fameuse caisse plastique qui a fait la réputation de l'inspiration. Il y en a qui n'aiment pas. Le gros avantage, c'est que ça protège les bouteilles. Les recycleurs avec les bouteilles apparentes, c'est joli. Mais c'est vrai que les bouteilles s'oxydent très, 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 très vite. Donc ici, on a une machine qui est protégée. Comme je le disais tout à l'heure, on peut aussi avoir un capot noir. Si j'ouvre, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? On va retrouver ma bouteille d'air, ma bouteille d'oxygène et ici, le canistère. C'est là où je mets les 2,5 kg de chaud pour épurer le CO2. Alors, là, il a été configuré complètement. Je vais vous montrer quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il va falloir démonter tout ça. Donc, pour ça, je purge l'oxygène qui n'avait pas été fermé correctement. Et voilà. OK. Donc, ici, on a le cœur de la machine, à savoir le récipient de chaud mais surtout la tête. Et alors, je vais vous démonter tout ça. Donc, bien sûr, pendant la formation, on voit, entre autres, le montage de la machine. Pour quelqu'un qui commence, c'est toujours, ça paraît toujours être une grosse usine à gaz. C'est vrai, c'est le cas. Mais après, à monter, démonter, c'est un peu comme quand vous avez commencé à plonger avec votre bouteille classique. Vous mettiez du temps et vous vous planquiez pour le montage et sur ce recycleur, c'est pareil. Au début, c'est compliqué et après, ça l'est moins. Donc, ici, j'ouvre notre tête. Qu'est-ce qu'on trouve ? Déjà, un premier câble. OK. Donc, ici, ce câble, il est connecté, c'est une option, c'est le Thamstick, il est connecté à une sonde qui va détecter où se font les variations de chaleur au niveau de la chaux. Le circuit, le circuit de l'air, si vous avez suivi tout à l'heure, je vous ai dit c'est comme ça et ça passe ici, c'est filtré à travers la chaux et ça repasse là. Donc, ma chaux, quand elle travaille, elle élimine le CO2, elle fournit de la chaleur et de l'humidité. Donc, elle commence à chauffer ici puis progressivement, ça va chauffer jusqu'en haut. Un canistère comme celui-ci, c'est trois heures de plongée. C'est suivi par la machine et c'est suivi aussi par cet indicateur, un bar graph qui vous indique où est-ce que vous en êtes de la chaux et qui va mettre une alarme si bien sûr, c'est que chaud ici et que ça se refroidit de plus en plus. Donc, ça, c'est l'option Time Stick que je débranche ici. Ici, on trouve la tête. Alors, une des particularités du recycleur à pédiving, c'est que, alors que tous les recycleurs du marché fonctionnent quasiment tous avec des piles, c'était le cas de l'inspiration de l'APDiving. Depuis quelques années maintenant, ce sont des batteries rechargeables qui se rechargent avec un petit chargeur. Bien sûr, c'est un chargeur spécifique. Vous avez tous un chargeur pour votre smartphone, un chargeur pour chaque appareil. Bref, vous avez le chargeur à pédiving et ça, c'est super pratique. Vous n'avez pas de gestion de pile sur l'APDiving. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur, il y a deux ordinateurs, il y a aussi deux batteries séparées qui peuvent prendre le relais l'une de l'autre s'il y a un souci. Après, qu'est-ce qu'on trouve ? On va trouver un solenoïde qui est là, c'est l'électrovanne qui va injecter l'oxygène. Donc, je vous rappelle qu'ici, on est sur un ICCR piloté électroniquement et donc, c'est la machine qui va injecter l'oxygène. Autrement, je peux le faire avec l'injecteur qu'on a vu, l'injecteur manuel. Et ici, on a trois cellules. Le recycleur inspiration fonctionne avec trois cellules. Je rappelle que des cellules, c'est une réaction galvanique à l'intérieur et donc, dès leur fabrication, elles commencent à s'user. La durée de vie d'une cellule, c'est 18 mois. Donc, tous les 18 mois, c'est trois cellules à changer. OK ? Donc, chez AP Diving, la préconisation, c'est de changer les trois simultanément. Il y a d'autres fabricants de matériel de recycleur qui préconisent de changer une cellule tous les six mois. Moi, je respecte les préconisations constructeurs et c'est celle que j'enseigne. Donc, changer les cellules tous les 18 mois, c'est important tout simplement parce qu'au fur et à mesure de leur vie, les cellules deviennent limitées en détection de courant. OK ? Donc, en détection d'oxygène. L'idée, c'est que les cellules doivent être précises et doivent vous donner des alertes dès que vous dépassez un 4, un 5, un 6. Si elle est limitée et qu'elle ne s'est plus indiquée que un 4, vous aurez beau avoir plein d'oxygène, trop d'oxygène dans le recycleur et ça ne marchera pas. OK ? Donc, ça, c'est pour la tête. Donc, là, je vous ai parlé d'une option supplémentaire qui est le Tempstick. Il y a une autre option qui n'est pas sur cette machine, qui est le capteur de CO2. C'est AP Diving qui a été l'un des premiers à sortir ce dispositif. On peut mettre en option un capteur de CO2. Je sais qu'au départ, il avait des problèmes de fiabilité, c'est-à-dire qu'il se déclenchait un peu trop facilement et donc, j'ai décidé pour ma part de ne pas en avoir mais c'est vrai que ça peut être utile. Alors ici, allez, j'ai rebranché ça mais je vous montre comment ça se passe pour la chaux. Je vais essayer d'incruster en image sur le montage le remplissage de la chaux. Ici, comment ça se passe ? On a un petit joint très important et ici, c'est là qu'est la chaux. Ok ? Donc, je vais verser dedans. Il y a deux petits tamis ici. On la verse en deux fois. On tasse. Alors, on tasse mais pas trop. Vous le verrez dans la vidéo incrustée. Et tout ça, vous voyez, ça correspond grosso modo à toute l'eau qu'il peut y avoir en bas avant que ça touche la chaux. Donc, ce n'est pas une invitation à noyer votre recycleur. Donc, on a ce joint, cette entretoise qui a son importance. On ne sait pas pourquoi ça a été fabriqué avec une entretoise comme ça mais il ne faut surtout pas l'oublier y compris quand on voyage parce qu'autrement on se retrouve embêté. Donc là, je branche mon time stick. Je vais pouvoir tout reconnecter et on va pouvoir faire les tests. Bon, les tests, je les avais faits au préalable. Les tests à faire, c'est comme sur tout recycleur, l'intégrité de la machine. C'est-à-dire, vous avez vu tout à l'heure, vous avez entendu tout à l'heure quand j'ai ouvert le DSV, l'embout, vous avez entendu ? Alors, plutôt. Ça, ça veut dire que mon recycleur était en dépression et qu'il est resté étanche tout le temps que je suis parti. OK. Donc, il y a l'intégrité physique du recycleur à faire. J'ai aussi fait le test de la boucle. À savoir, vérifier mon fameux test du hamster pour vérifier que la boucle ne fonctionne que dans un sens et pas dans l'autre. Alors ça, quand on le démonte dans cette position-là, c'est jamais facile à remonter, mais j'y arrive. OK. Hop. Et donc, ensuite, le gros avantage. moi, ce que j'adore sur ce recycleur qui est donc un ICCR, c'est le fait que ce soit du full automatique et surtout, comme sur un recycleur, on est à PPO2 constante, pression partielle d'oxygène constante. c'est ça qui est important de comprendre. C'est une machine à vous faire votre meilleur nitrox. OK. la pression partielle constante visée, le same point, c'est 1,3 bar. Pourquoi 1,3 bar ? Tout simplement pour avoir un mélange respirable. Vous savez qu'à partir de 1,4, 1,6, on commence à tiquer. Et parce que 1,3, selon les tables NOAA, ça correspond à 3 heures de respiration sans danger et ça correspond exactement à la durée de mon canistère ici. Alors, forcément, si je mets une valeur de 1,3 ici à la surface, il va falloir que je dépasse la pression atmosphère et autrement dit que je mette mon recycleur en surpression. Donc ça, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que sur un recycleur, on a traditionnellement deux valeurs, une à 0,7 et une à 1,3 parce que 0,7, ici, je peux les avoir. Je peux les avoir facilement aussi dès que j'ai quitté la surface. Et après, quand je suis arrivé à ma profondeur cible, là, je peux mettre un 3. Alors, l'une des grandes innovations que j'apprécie chez AP Diving et son électronique Vision, c'est que plutôt que d'avoir une bascule de side point, donc je vous ai dit deux valeurs, un 0,7 et un 3. OK ? Sur le recycleur Inspiration, vous pouvez choisir comme sur tous les recycleurs de changer soit manuellement, soit automatiquement, soit progressivement. Et le recycleur Inspiration, elle seule à ma connaissance, a proposé un side point progressif. Vous me direz, oui, mais c'est quoi l'avantage ? L'avantage, c'est que, imaginez, je suis à 0,7 et d'un seul coup, je dis la consigne 1,3. Eh bien, il va y avoir l'injection d'oxygène au maximum. Et là, ça veut dire tout simplement que d'un seul coup, mes faux poumons vont se remplir et si je ne suis pas habitué, ça va être la débandade en termes de flottabilité. Et donc, le side point progressif, c'est vraiment assez génial. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on déclenche son recycleur. Donc, je vais refaire aussi le test d'intexité juste après. Alors, allez, on va le faire tout de suite, rapidement. Je le refais, c'est à refaire à chaque fois qu'on manipule le recycleur. Là, je l'ai ouvert, je l'ai fermé. Donc, test à l'inspiration. Là, vous entendez, c'est la BV qui se déclenche. Puisque je l'ai, la, comme il sent que les poumons s'écrasent, mais c'est simplement, la bouteille est fermée. Je vérifie. Oui, elle est fermée. Donc, c'est le tuyau qui se huile. Donc là, j'ai fait le vide dans ma boucle. Par le passé, on invitait les gens à écraser les tuyaux, etc. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, je le fais en accéléré, mais on doit entendre, même après avoir pris son café, même après avoir fait une discussion, ce bruit-là. OK ? Donc, j'ai vérifié aussi au préalable, ça je ne voulais pas montrer, le fait que les valves allaient bien dans un sens et dans l'autre. Maintenant, je vais allumer ma machine. OK ? Et donc, j'allume ma machine. Voilà, donc le logo AP Diving qui arrive. On peut régler dessus la luminosité, les couleurs, etc. Mon nom qui va apparaître, ou plutôt le nom du propriétaire. Là, l'auto-test des cellules. Le test du solénoïde. On a entendu une légère injection d'oxygène. du buzzer, le buzzer. C'est cette petite alarme qui est ici. OK ? Là, on voit que mes batteries B1 et B2 sont testées par le computer 1 et le computer 2. Tout est bon. OK ? Après, j'ai une checklist qui est intégrée à la machine. ce n'est pas une plaquette. Donc, j'ai la machine, j'ai la checklist dedans. Ouvrir l'oxygène. Et sur un recycleur, on n'ouvre jamais à fond. On fait deux, trois tours, tout simplement, parce qu'il faut être capable de refermer rapidement. J'ouvre l'oxygène, je valide. Attention, quand j'ouvre l'oxygène, je vérifie le manomètre d'oxygène. Ça, c'est presque un truc qu'on pourrait rajouter dans la checklist. Ouvrir le diluant. Donc, j'ouvre la petite bouteille de diluant qui est ici. Et là, je vois le diluant. OK ? Je continue. Vérifier le bailout. Donc, ici, c'est le bailout interne. Rien ne m'empêche, bien sûr, de vérifier mon bailout externe. L'inspiration a beau être un recycleur électronique, il est toujours indispensable d'avoir une bouteille additionnelle de secours. Alors, ouvrir purge de surpression des faux poumons. Tout simplement, les faux poumons ont deux purges de surpression. Ici, c'est un peu comme sur un gilet. OK ? Tout simplement pour éviter qu'en cas de remontée, mon sac génère une surpression au niveau des poumons. Tester les soupapes anti-retour. Donc, ça, c'est un test que j'ai déjà fait tout à l'heure, mais je vais le refaire devant vous. Rappelez-vous, le circuit est comme ça. Donc, ici, si je pince, je ne dois pas pouvoir souffler dans la boucle. Autrement, ça voudrait dire qu'il y a du gaz qui part par là et ce n'est pas bon. je n'arrive pas. Ici, je pince, je ne dois pas pouvoir inspirer. Impossible. Alors que j'arrive bien à respirer dans la boucle. OK ? Donc, ça, c'est toujours un test à faire systématiquement quand on monte sa machine. Il suffit d'un grain de sable dans les valves pour empêcher le circuit de se faire correctement et dans ce cas-là, on a une mauvaise épuration de la chaux. Ici, je peux réinitialiser le temps de la chaux. Je vais mettre non. Allez, pour la démonstration, même si je l'ai déjà fait, je vais faire l'étalonnage des sons d'oxygène. Vous pouvez vous rapprocher. J'étalonne. Vous allez entendre, il prend la mesure, la pression ambiante. Oxygène 98%. Ça, c'est la norme oxygène que l'on a en Europe. Généralement, on a une qualité à 98%. Je valide. Ouvrir embout. Donc, mon embout, il est bien ouvert, il n'est pas fermé. Je valide ici. Qu'est-ce qu'il fait ? On a un rinçage. On entend le solénoïde qui se déclenche. C'est très fin, il est très doux. Et donc là, il fait monter les valeurs oxygène. Le but du jeu, c'est de rincer la machine, de mettre de l'oxygène à 100% et dire aux cellules ça, c'est 100%. Donc maintenant, tu indiques, avec la mesure de 0,98, tu indiques 0,98. Donc on sent, on voit les faux poumons qui se gonflent, tout ce char d'oxygène. Vous voyez que les cellules n'indiquent pas toutes la même valeur puisqu'elles ne sont pas encore calibrées. Et peu à peu, elles vont se griser pour dire, OK, on a des valeurs stables. Vous allez voir, ça va venir progressivement. La mesure a lieu deux fois. Une fois par l'ordinateur 1, Computer 1, et une fois par l'ordinateur 2, Computer 2. OK, donc celle-ci se grise, celle-ci se grise. Donc ça, c'est la cellule 1, 2, 3. C'est celle qu'on avait dans la tête. Et là, tout est grisé. Bientôt, on va me dire, étalonnage OK. je peux aller plonger. Et là, on a l'heure qui s'affiche, on a l'APPO2 qui est indiqué et cet ordinateur tient en compte aussi de ma décompression et ma fiche tout ça. Je ne vais pas pouvoir vous le simuler ici. Voilà, j'espère que je vous ai donné suffisamment d'informations sur le recycleur Inspiration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire avec s'il vous plaît un petit bonjour et une formule de politesse. Je suis bien sûr à votre disposition pour une commande de recycleur. Le recycleur de base, c'est de l'ordre de 7000 euros. Je dis de l'ordre puisque ça dépend du cours de la livre. Après, il y a des options. Donc, je vous rappelle sur celui-ci, l'option ADV, l'option Temstick et c'est tout comme option pour celui-ci. Voilà, à très bientôt. AQUADOMIA AQUADOMIA Te concentrer sur tes sensations Maîtriser tes émotions Apprivoiser AQUADOMIA AQUADOMIA Sous-titrage ST' 501